L'UCC, après 47 ans d'existence, veut par une loi du syndicalisme agricole assurer l'efficacité du droit d'association des producteurs agricoles du Québec. L'Union catholique des cultivateurs a toujours eu comme premier objectif la promotion de tous les intérêts légitimes des cultivateurs du Québec, même si elle a créé le syndicalisme agricole spécialisé pour répondre aux besoins des producteurs spécialisés, l'UCC a toujours visé la promotion du cultivateur comme citoyen à part entière. Alors voilà pourquoi, depuis 1965, l'UCC veut-elle franchir une autre étape importante en demandant la reconnaissance légale du syndicalisme agricole, une loi traduisant dans un texte juridique la vie et le développement personnel et collectif des agriculteurs du Québec. Cette loi du syndicalisme agricole devrait permettre de promouvoir et de défendre tous les intérêts des membres et aussi de les représenter partout, chaque fois qu'il est de l'intérêt général des producteurs de le faire. En cela, l'UCC a été fidèle à ses objectifs du début lorsqu'elle s'engagea à former ses membres non seulement comme producteurs agricoles, mais comme citoyens à part entière au sein de la communauté canadienne. Dans le contexte agricole du temps, au niveau du métier et du laveur quotidien, les gens se retrouvaient souvent ensemble. Mais il n'y avait pas de groupement véritable pour assurer la défense des intérêts communs. Le curé de la paroisse, le plus instruit, placé au cœur des problèmes, a forcément consenti à jouer le rôle d'animateur de syndicalisme et de formation professionnelle. C'était la naissance de l'Union catholique des cultivateurs. À travers le Québec, c'était le lancement des équipes d'études, des assemblées de rangs, de cercles paroissiaux, des syndicats paroissiaux. L'UCC d'aujourd'hui ne diffère pas essentiellement de l'UCC de 1924. Les buts sont les mêmes et les meilleurs moyens d'action mis à l'essai dans le temps ont été retenus. Dès 1929, on lança les cours à domicile pour rejoindre plus rapidement les ruraux. Ces cours s'inspiraient des besoins intellectuels, économiques et moraux de la classe agricole. Pour leur diffusion, on passa par la terre de chez nous. Ces cours firent des milliers de diplômés. L'Union catholique des cultivateurs étendit ainsi son action à toute la province. Depuis, chaque année, à l'occasion du Congrès général, elle fait un pas de plus vers la solution des problèmes agricoles de l'heure. Jusqu'à aujourd'hui, et sous les gestes différents de tous les présidents qui en ont assumé la direction, l'UCC a toujours été une véritable école de formation personnelle et collective. Comme l'a exprimé l'un d'eux M. Abel Marion, les réalisations matérielles n'ont rien été à côté de la rénovation de pensée et d'agir. Sur ces assises fondamentales, l'UCC offre aujourd'hui à ses 40 000 membres six services. Le service des publications, celui de l'administration. Le service de la mise en marché. Le service forestier. Le service d'économie. Enfin, l'éducation. L'UCC aujourd'hui comprend 16 fédérations régionales couvrant toute la province. Et neuf fédérations de producteurs spécialisés. Parmi les outils d'information qui ont contribué le plus à l'évolution syndicale des cultivateurs, revoyons pendant quelques instants leur journal de formation et de combat, l'hebdomadaire agricole de la terre de Chinou, dont les écours avontent à 1927. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada